Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses. Lorsqu'on se promène dans les pages de ce beau livre, entre galeries de portraits, photographies, peintures de femmes en train de lire à travers les siècles, on se dit surtout que les femmes en train de lire sont belles et on ne voit pas où est le danger. C'est ce que nous racontent les récits de Stéphane Bollemann, historien d'art, et de Laure Adler, qui accompagnent ces portraits. Car on oublie souvent que la lecture au féminin n'a pas toujours été bien vue. En effet, la lecture cultive, la lecture libère et pire que tout, elle donne du plaisir. Les nombreuses lectrices dont Valoton fit le portrait sont assez douces et calmes, comme si la lecture était un moyen d'apprivoiser la nature indomptable des femmes, ou en tout cas de la dissimuler l'espace d'un instant, y compris aux yeux des femmes elles-mêmes. Mais telle est la marée, cette nature fougueuse et farouche revient toujours, peut-être à cause d'un coup de chaleur inattendu. Tandis que le bouquet de fleurs est encore le signe qu'il règne ici à un certain ordre, la jeune femme qui, devore son roman bouleversant, n'est vêtue que d'un bustier et d'une combinaison. Elle a ôté son chapeau de paille et sa robe qu'elle a négligeamment jetée sur le lit. Le mouchoir est là pour essuyer les gouttes de sueur perlant sur son front, ou les larmes que l'émotion lui ferait verser. Dans ce tableau et dans quelques autres encore, la vie féminine arbore ce petit côté sauvage que les critiques soulignaient déjà chez Valoton au début de son étonnante carrière. Les magnifiques pages de ce livre d'histoire et d'art renferment de multiples plaisirs. On se régale de ces œuvres rarement mises en valeur tout en se promenant dans l'histoire. Les liens entre la féminité et la lecture sont incroyablement riches. Tenir un livre dans la main aujourd'hui semble un geste anodin. Et pourtant, en racontant toutes ces histoires, Laura Adler et Stéphane Bollman nous montrent que la lecture n'a rien perdu de son pouvoir subversif. Un beau livre à offrir et à s'offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada